Une autre vidéo par rapport à une autre question par rapport à comment habituer son perroquet dans la maison à ne pas trop toucher les objets et les bibelots Déjà premièrement, vous ne pourrez jamais empêcher un oiseau de se poser sur vos meubles et de prendre les bibelots qui les intéressent et même de les jeter puisque la plupart du temps, c'est un jeu pour le perroquet de prendre les objets et de les jeter En plus, plus vous allez lui interdire et plus ça va devenir un jeu puisque lui va se dire, si je n'ai pas le droit c'est un peu comme un enfant, si je n'ai pas le droit c'est que c'est intéressant donc il va y aller succématiquement de plus en plus Donc à la limite, au début, quand vous prenez un jeune perroquet qui commence à voler, il y a aussi beaucoup de dégâts il ne faut quand même pas non plus l'oublier et donc évitez d'avoir des bibelots un peu fragiles ou de prix tout ce qui est lampes tout ce qui se casse au départ, vous les enlevez pour ne pas que le perroquet vous les envoie par terre et vous ne laissez vraiment que des objets qui pour vous n'ont pas de valeur, qui ne se cassent pas et que ce n'est pas dérangeant s'ils les jettent Vous vous rendrez compte que les perroquets aiment toujours se mettre en hauteur c'est logique, puisque c'est dans leur nature et ils vont aller sur les objets tels des lampadaires des lustres, des poutres des choses qui vont se mettre à gruger bien évidemment, puisqu'ils en ont besoin et ça fait partie aussi de leur nature de gruger le bois et de le manger donc il faut faire un maximum pour que le perroquet ait tous ces éléments-là ou dans sa volière, ou sur une heure de jeu dans la maison parce que ce sera quand même mieux pour lui s'il sent un petit peu la journée, même beaucoup 4-5 heures c'est le minimum pour moi donc pour l'inciter à ne pas aller sur vos bibelots vous lui faites une heure de jeu comme j'ai fait dehors, comme j'ai fait à l'intérieur je vous l'ai déjà montré donc c'est pas compliqué, il y a une heure de jeu vous prenez 3 planches, il ne faut pas être un gros picoleur pour le faire vous voyez ce qu'on a fait 3 planches, une échelle avec un peu d'immédiatisation des cordes, des jouets accrochés et vous habituez votre perroquet quand vous avez commencé à le manipuler vous lui avez appris à monter sur la main c'est ce que je vous ai fait dans une autre vidéo enfin je vous la reconnais si vous voulez quand vous avez appris à monter sur la main à votre perroquet vous pouvez le manipuler et le poser aux endroits qui vous intéressent donc quand vous le sortez de la cage vous le posez sur son heure de jeu pour lui montrer que c'est là qu'il a le droit de jouer bien évidemment il a le droit aussi d'aller dans la pièce mais c'est quand même son heure de jeu à lui et c'est là qu'il a le droit de détruire donc au bout d'un moment il va finir par comprendre par exemple il va partir sur un bibelot vous allez le chercher, vous lui dites sur la main et vous le remettez sur l'heure de jeu pour lui montrer que c'est là qu'il doit jouer et pas avec vos objets bon je vous cache pas que ça peut durer des fois 6 mois un an ou plus, voire jamais disparaissent car le perroquet est très têtu et quand ils ont décidé quelque chose c'est extrêmement compliqué de leur faire comprendre que leur jeu est là et pas sur vos bibelots mais bon ça vaut le coup de le faire puisque moi qui suis arrivé progressivement les cacatoes vont quand même de moins en moins sur les objets à détruire et vont de plus en plus dans le sens où je les emmène donc voilà, n'hésitez pas à leur faire une heure de jeu à leur mettre beaucoup de bois à gruger beaucoup de plastique, beaucoup de jouets pour qu'ils sachent que c'est là qu'ils ont le droit de jouer quand ils sont avec vous dehors et pour éviter qu'ils aillent sur tout ce qui est pas vu voilà, je vous laisse et je vous dis un bon dimanche